Donc aujourd'hui on va passer au dernier chapitre concernant l'électrocynétique. C'est une science où l'on étudie des phénomènes électriques liés au passage des courants électriques. C'est à dire maintenant on va parler de charges qui sont mobiles, qui vont créer un courant électrique. Un courant électrique dans un circuit ou une portion de circuit. Donc les lois de l'électrocynétique que l'on va voir permettent de prévoir les valeurs du courant, l'intensité du courant I, et de la tension, ou bien la différence de potentiel, en différents points du circuit. Donc les paragraphes de ce chapitre sont, on va commencer par une introduction, par donner des définitions concernant le circuit électrique. Et puis on va parler de la notion de courant électrique, de la tension électrique. On va établir la loi d'homme, on va voir quelques regroupements ou bien des associations de résistance, en série et en parallèle. Et enfin, on va terminer par un paragraphe sur la puissance électrique. Je considère le circuit suivant. Donc un circuit, c'est quoi ? C'est un ensemble de conducteurs reliés entre eux par des fils de jonction. Donc dans ces fils de jonction, il circule un courant électrique. Donc je passe à la notion de dipôle, c'est quoi un dipôle ? Donc c'est un composant électrique limité par deux bornes. Il a deux pôles. Un pôle d'entrée, un pôle de sortie. Par la suite, il s'appelle un dipôle. Et puis, par exemple, ici dans le schéma, j'ai le générateur E1, c'est un dipôle. Il a le pôle d'entrée F et le pôle de sortie A. R, R1, R2, etc. sont aussi des dipôles. Maintenant, un nœud. Un nœud est un point commun à plus de deux dipôles. Donc 3, 4 et plus. Exemple. Le point B, c'est un nœud. Il connecte trois dipôles. Par contre, le point A n'est pas un nœud. Parce qu'il ne connecte que deux dipôles. Et là, dans la définition, on a dit qu'un nœud est un point commun à plus de deux dipôles. Une branche. Une branche est une suite de dipôles entre deux nœuds consécutifs. Par exemple, la branche. Commençons par B, C, D, E. Ça, c'est une branche. Elle se retrouve donc entre deux nœuds consécutifs. Entre le nœud B et le nœud E. Aussi, la branche B, A, F, E. Ou encore, la branche B, E. Une maille est une partie d'un circuit électrique formant un contour fermé. Alors pour la maille, il fallait bien revenir au point de départ. Par exemple, la maille A, B, E, F, A. Donc, cette boucle représente une maille. Dans ce circuit, il y a trois mailles. A, B, E, F, A, que l'on vient de dire. B, C, D, E, B. Et aussi la grande maille. A, B, C, D, E, F, A. Je passe maintenant au courant électrique. C'est quoi le courant électrique ? C'est un déplacement de porteur de charge. Ces porteurs de charge, par exemple, dans les fils électriques, ce sont des électrons. Si on est dans une solution électronétique, on parle d'ion. Donc, le sens conventionnel du courant est celui du déplacement des porteurs de charge positifs. Donc, c'est aussi le sens opposé au déplacement des porteurs de charge négatifs. Donc, si les électrons se déplacent dans un sens, alors le courant électrique est dans l'autre sens. L'intensité du courant électrique, noté I, donc dans les circuits, on va noter l'intensité par I, c'est quoi ? C'est le débit de charge électrique à travers une section de conducteur. Par exemple, dans le schéma suivant. C'est un cylindre, donc c'est un filtre électrique de forme filiforme ayant une section. Donc, le débit des charges électriques traversant ce fil, à travers la section S de ce fil, et l'intensité du courant. Donc, l'unité de l'intensité du courant et l'ampère, on écrit aussi I, est égale à DQ sur DT. C'est la quantité de charge traversant cette section dans un élément de temps DT. Une loi très très intéressante concernant les courants électriques est la loi des nœuds. Donc, pour un nœud donné, la somme des intensités des courants qui y arrivent est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. C'est-à-dire que, dans ce nœud, les courants qui arrivent à ce nœud, c'est I1, I4 et I5. Et puis, cette quantité est égale aux courants, ou bien la somme des courants, qui vont partir à partir de ce nœud. Qui sont I2 et I3. Maintenant, la tension. Donc, la tension au borne d'un dipôle, UAB, entre des points A et B du circuit. Et la différence de potentiel entre ces deux points, soit U, on écrit UAB, est égale à VA, le potentiel au point A, moins VB. Donc, par convention, la tension UAB sera indiquée par une flèche orientée de 2B vers A, pour les récepteurs, ou bien pour les résistances. D'accord ? Pour les résistances. Notons ici que UAB, c'est VA, moins VB, partant de B vers A, au bord du dipôle. Et puis, le courant, il va traverser le dipôle dans le sens inverse. Ça, c'est pour la convention récepteur. Et puis, si on est dans le générateur, le courant et la tension ont le même sens. Pour les tensions, on énonce la loi des mailles. Alors, je reprends le schéma du début. Donc, dans la maille A, B, E, F, A, on choisit premièrement, on va choisir arbitrairement un sens de parcours. Par exemple, ici, j'ai choisi le sens antihoraire. Et puis, toutes les tensions qui vont suivre ce sens sont des tensions positives. Et je vais considérer les autres comme étant des tensions négatives. Et puis, dans la loi des mailles, la somme des tensions au bord des dipôles d'une maille est nulle. C'est-à-dire, donc, je commence ici, je commence par F. Par la suite de F à A, je vais retrouver E1, donc, avec le sens que j'ai choisi. Donc, c'est plus E1. Et puis, c'est un, j'entre dans R1. Donc, regardez le I1. Et puis, je vais avoir une tension dans le sens inverse, qui est U1. Donc, U1 est égale à R1, I1. Donc, je vais la compter comme étant une tension négative. Même chose pour I3, R3, qui est U3. Et même chose aussi pour R5. Donc, pour le dipôle R5, ayant la tension U5. Donc, vers la fin, je vais avoir la loi des mailles, qui va s'écrire sous la forme E1-U1-U3-U5 est égale à 0. La loi d'Ohm établit une relation entre la valeur de la résistance, R, la tension entre ces bornes, UAB, et l'intensité du courant qui circule ou bien qui traverse ce dipôle, I. Puis, on écrit UAB est égale à R fois I. UAB est la tension au borne du dipôle, elle est exprimée en volts. La résistance en Ohm et l'intensité du courant I est exprimée en ampère. Nous passons maintenant à l'association des résistances. Donc, soit R1, R2, etc. jusqu'à Rn sont des résistances qui ont monté en série. Alors, traversées par le courant petit i. Donc, ce schéma, il est équivalent à un schéma comportant une seule résistance, R, Eq, R équivalente. Et par la suite, R équivalente est égale à la somme de I est égale à 1 jusqu'à la dernière résistance de RI. C'est la somme de toutes les résistances qui sont montées en série. Maintenant, pour le montage ou bien pour l'association des résistances en parallèle. Alors, le 1 sur la résistance équivalente est égale à la somme de 1 sur Ri. C'est-à-dire, 1 sur R équivalente est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, etc. Jusqu'à la dernière 1 sur Rn. Donc, la puissance électrocinétique reçue par un dipôle est notée P est égale à la tension entre ces bornes que multiplie l'intensité du courant qui le traverse. Donc, un dipôle a un comportement récepteur, il a une puissance positive, par contre, pour les générateurs. Puisqu'ils fournissent de l'énergie, ils ont une puissance négative. Maintenant, si le dipôle est une résistance, donc c'est un récepteur, on va employer la loi d'A pour exprimer la tension. Et puis, la puissance, elle va s'écrire la résistance fois le courant au carré.